Bonjour, c'est une suite de la précédente vidéo sur l'agressivité. Je discutais sur Discord avec quelqu'un et à un moment il me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai une colère noire, enfin parfois je suis en colère. » Et je lui dis « En fait, c'est parce que tu es en colère contre toi. » Et tu me dis « Thomas, pourquoi tu me dis ça ? » En fait, c'est quoi le lien entre l'émotion de la colère et la rétention siminale ? C'est un peu comme la redpill avec les femmes. Tu vois, tu es avec les femmes, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu te dis « Ah, c'est con, je ne comprends pas les femmes, c'est stupide une femme, etc. » Ensuite, tu as la redpill rage, littéralement. Tu as un peu la similatisation rage, j'ai envie de dire. La redpill rage, c'est tu comprends tout, tu comprends que les femmes sont comme ça, comme si. Comme j'explique dans mes vidéos, c'est des êtres de survie, c'est des êtres de plaisir, c'est des êtres sexuels. C'est des êtres calculateurs, froids, qui ne sont pas juste émotionnels. C'est des êtres aussi de bonté, de bienveillance, de maternité, etc., de partage. Mais c'est aussi des êtres surtout impitoyables. À part ta mère, toutes les femmes sont impitoyables. Les femmes, elles veulent survivre, elles veulent des ressources, etc. Et pour la rétention siminale, c'est pareil. Au début, tu ne connaissais pas la rétention siminale, puis ensuite tu es en colère parce qu'on t'a menti, on ne t'a pas dit. Et c'est ça en fait la colère noire. C'est que tu es en colère contre toi parce que tu n'arrives pas à te pardonner de ne pas être parfait. Mais en fait, tout est parfait. Et ton imperfection est une perfection en soi. Et donc en fait, lorsque tu es avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, parfois le mec me disait « Oui, quand je suis avec lui, je suis super en colère, je ne tolère plus une blague ou un mot déplacé. » C'est parce que tu projettes tes attentes irréalistes sur les autres. Tu t'en veux de ne pas avoir connu la rétention siminale plus tôt. Et tu en veux aux autres de ne pas connaître la rétention siminale. Et ça, c'est un coup à relapse. Je le dis tout de suite. C'est un coup à relapse, c'est un coup à faire de la merde. C'est un coup à perdre des amis pour les mauvaises raisons. Tu peux perdre des amis. Par exemple, tu discutes avec quelqu'un qui ne sait pas vraiment tes amis. Tu discutes, tu lui dis « Moi, je pratique la rétention siminale, tu ne pratiques pas. » Le mec, il commence à être un peu de mal parler, etc. Ou te haïr. Voilà, c'est la vie. Par contre, c'est toi qui lui parles mal alors que toi, tu es censé être le guide. C'est toi qui es le guide quand tu es en rétention siminale. C'est toi qui montre la voix. C'est toi qui montre l'exemple. Le mec, il va se barrer, il va dire « Putain, c'est ça la rétention siminale. Je n'ai pas envie d'être là-dessus. » Tu vois ? Parce que tu as laissé ton ego prendre la place. Et pas parce que ton ego est fort, mais parce que ton ego est faible. Je lisais un passage de Jordan Thornton. C'est un mec qui travaille beaucoup sur l'ombre. Il dit souvent qu'on pense qu'il faut dissoudre l'ego. Non, c'est une erreur. C'est une erreur de la... Je dis « Putain, il y a mon ampoule qui déconne. » C'est une erreur de certaines philosophies orientalistes, notamment ou même du bouddhisme. On dit « Oh, dissolution de l'ego. » Tu ne peux pas dissoudre l'ego. Le seul moyen de dissoudre l'ego, c'est le nirvana. Donc, l'absence de tout. Le nirvana, ça ne veut pas dire « Oh, j'ai extase. » Le nirvana, c'est dire « L'absence de tout. » Le nirvana, c'est le néant. C'est dire ça, le nirvana. Ou alors, les psychédéliques. Les psychédéliques, c'est plutôt que ça met l'ego comme... Plus toi, mais comme si tu l'observais. Et tu dis « Ah, c'est ça mon ego. » Et ensuite, il revient à sa place. Donc, le but, c'est d'avoir un ego fort. En fait, les gens qui disent « Ah, il y a un gros ego. » Non, il a un ego faible. Les gens, soit s'ils sont fragiles, ils ont un ego faible. Soit ils sont mégalos, ils ont un ego faible. Parce qu'ils ont besoin de se rassurer soit en écrasant les autres, soit au contraire, ils se rabaissent en permanence. C'est le signe d'un ego faible. C'est les deux types de pervers narcissiques. C'est le pervers narcissique vulnérable, ou le narcissique ou le pervers narcissique vulnérable, ou le narcissique ou le pervers narcissique mégalomane. C'est un mec qui a un problème d'amour de soi, d'estime de lui-même. Oh, il y a un truc là. Oh, c'est une moustache. Voilà. Donc, c'est ça la colère noire, en fait. T'as énormément de colère, tu n'arrives pas à te pardonner, de ne pas avoir connu l'arrêt d'un seminal plus tôt. Et en fait, le but, c'est de te pardonner. Parce que si tu ne te pardonnes pas toi-même, un, il n'y a personne qui pourra te pardonner, et deux, tu ne pourras pas te pardonner aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on fait Ho'oponopodo. C'est pour ça qu'on demande pardon. Dans Zéro Limite, le docteur Houlen, il dit, vous ne dites pas, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, parce que la divinité a besoin de l'entendre. Vous le dites, car vous, vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin de l'entendre de vous-même, à vous-même. Tu as besoin de te pardonner. Tu as besoin de t'admettre que tu es juste humain, et que tu es faillible, et que c'est formidable. Et que c'est parce que tu es humain, que tu peux progresser et devenir meilleur. Putain, ma lampe, elle déconne vraiment. Je ne sais pas, je pense que c'est l'ampoule qui est cassée ou tout ça. Donc voilà, c'est juste ça. Sur la colère noire, si tu as des émotions négatives, souviens-toi aussi, parce que il y a quelqu'un qui en parlait, dans ma formation, j'en parle. Ma formation, c'est la première dans ma description. Tu peux aller voir la page, tu peux cliquer dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je dis un truc pour te savoir. Attends, comment tu te sens ? Fais le truc. Est-ce que tu es H-A-L-T ? En anglais, c'est hungry. Est-ce que tu as faim ? Angry, est-ce que tu es en colère ? Lonely, est-ce que tu te sens seul ? Tired, est-ce que tu te sens fatigué ? Putain, il y a un papier qui est descendu, qui est tombé, tu es du sac, j'ai eu trop peur. Donc est-ce que tu as faim ? Donc mange un morceau. Est-ce que tu es en colère ? Là, c'est pour ça que c'est intéressant. Si tu es en colère, tu es en colère contre qui ? Tu es en colère contre toi, tu es en colère contre les autres. Mais souviens-toi, tout est dans ta tête. Tout est manifesté. C'est comment toi tu réagis au problème, je disais. Est-ce que tu te sens seul ? Parfois, c'est plus difficile. Moi, j'ai de la chance, j'ai un chat. J'ai des amis. Là, actuellement, je prends un peu de recul, de retrait, etc. Est-ce que tu te sens fatigué ? Et là, dans ce cas-là, douche froide, méthode Wim Hof, tu vas dormir. Tu dors. Si tu te sens encore comme ça, voilà. Et normalement, ça devrait aller. Donc, le truc, c'est que, je disais justement, dans l'impression de la vidéo, c'est qu'on ne t'a pas appris à gérer tes émotions. Tes émotions négatives, principalement. La colère, l'agressivité, la haine, la peur, le dégoût, l'aversion, la culpabilité, la honte, la tristesse, etc. Donc, comment tu faisais avant pour te... Tu t'astiquais. T'astiquais le poireau. Donc là, le but, c'est de comprendre que tu n'es pas obligé de t'astiquer le poireau pour avoir une vie émotionnelle saine. Ce n'est pas toujours évident. J'en suis la preuve. J'en suis la preuve vivante. Mais c'est le seul moyen de devenir meilleur. En fait, c'est en faisant des erreurs. Mais en faisant des erreurs, pour ne pas que les autres les fassent. Il y a trois façons, je dirais, de devenir meilleur. Trois, quatre. Je vais voir combien. Un, tu fais des erreurs, tu apprends tes erreurs. Deux, les autres font des erreurs, tu apprends de leurs erreurs. Trois, les autres réussissent et tu apprends de leurs succès. Et ça, je dirais, c'est les trois trucs. Voilà, je ne sais pas où il y en a quatre, mais il y en a trois. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé, toi, d'échouer pour apprendre la leçon. Oui, tu peux apprendre comme ça. Mais souviens-toi, le rôle d'un père, par exemple, c'est d'alléger les souffrances de l'apprentissage. C'est pour ça qu'un père, normalement, il t'éduque sur l'arrêt de son familial. Dans l'idéal, s'il savait ça. Ton père t'éduque sur la nature des femmes. Ton père t'éduque sur la sexualité. Ton père t'éduque sur la différence entre l'éjaculation et l'orgasme. Ton père t'éduque sur comment faire de l'argent. Ton père t'éduque sur comment devenir meilleur. Ton père t'éduque sur différentes choses. Je ne dis pas que ton père doit le parfait multimilliardaire, etc. Mais juste que ton père, il doit avoir l'humilité de comprendre que tu ne marches pas dans ses pas, tu vas le dépasser. Normalement, si le cycle de la vie, comme il est prévu, se réalise, il mourra avant toi, tu mourras après lui. Et donc, il ne sera plus là pour t'épauler. Le but, ce n'est pas qu'il projette sa vie sur toi, mais que toi, justement, tu puisses incarner ta propre vie. Il y a des gens qui, parfois, ils misent aussi dans de la colère, soit sur les autres, les autres hommes, parce qu'ils ne sont pas dans ses ménales, etc. Soit les autres femmes, parce que l'arrêt de pile, etc. Parce qu'ils ne comprennent pas comment sont les femmes. Soit éventuellement sur leurs parents. Parce qu'ils trouvent leurs parents parfaits. Parce qu'ils ne leur pardonnent pas d'être imparfaits, d'être humains. Je l'ai fait, les gars. Je l'ai fait. Moi, j'étais en colère contre ma mère. J'étais en colère contre mon père. J'étais furieux, les gars. Ensuite, j'ai compris. À quoi ça sert ? Parfois, j'en vois encore ma mère qui me balance des remarques pas possibles, que ce soit à moi ou mon petit frère. On en discute souvent avec mon petit frère. Ça me fait rire, parce que... En fait, c'est à ce moment-là que tu vois que ta mère, c'est une femme comme les autres. C'est juste une... C'est une femelle ! C'est une femme comme les autres ! Ça me semble que c'est ta mère à toi. Cette femme est ta mère à toi. Donc, elle a un rapport particulier à toi. Et moi, je me serais toujours... Un jour, je ferais une vidéo sur justement comment les femmes changent de... Par rapport à toi, lorsque tu es musclé. Moi, quand j'étais musclé... Enfin, je suis toujours musclé. Ma mère, elle me disait... « Thomas, tu vas arrêter de prendre du muscle, c'est trop ! Tu ne vas plus rentrer dans tes féméliens. » C'est un test ! C'est sa femellité qui parle. Parce qu'encore une fois, je dis, tu vas être plus musclé que son mari, son copain, ton père, etc. Tu vas être plus musclé que... Voilà, tu veux... Le pire... Pour une mère normale, une femme normale qui n'est pas névrosée, qui n'est pas psychotique, qui n'a pas de problème de d'issue, la pire chose qui puisse arriver, c'est d'avoir du désir sexuel pour son fils. Comme pour le père, d'avoir du désir sexuel pour sa fille. Voilà. Mais bon. Donc je reviens juste à la truc. Pourquoi tu as de la colère ? C'est parce que... Tu t'en veux. Tu t'en veux beaucoup. Et en fait, derrière la colère, tu as de la tristesse. Et derrière la tristesse, tu as de la peur. Donc le but de maintenant, c'est juste de faire la paix, de dire merci, d'avoir de la gratitude pour ses émotions. Merci, je t'aime. Et ça va changer les choses, crois-moi. Sur ce, courage pour sonneur, bonne résistance similale, discipline et travail difficile, surtout lorsque j'ai pas envie. Je te dis à bientôt, dans une prochaine vidéo. Au revoir.